La sex-ploratrice. La sex-ploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X. De retour avec la sex-ploratrice sur les ondes de choix. 98 heures, Radio X. La dernière semaine en ondes pour nous de l'année. Je vais m'ennuyer de ça pendant le temps des fêtes. Toi, à chaque fois que tu reviens de bloc, les gens le voient pas. Mais tu fais une espèce de signe de super-man en pointant le plafond. Il y a tellement de vigueur et d'énergie. On dirait que tu prends 14 glucosamines, Andréa Gagnon, avant de rentrer en onde à chaque show. Pourquoi je fais ça? Je sais pas pourquoi je fais un signe de super-man. Je sais pas. Peut-être que tu essaies d'aller chercher les super-pouvoirs de la radio. C'est malade. Je vous trouve génial. Je vous adore, gang. Vous avez répondu en grand nombre aux gratitudes de la journée. On va essayer d'en lire. Vite, vite, comme ça, on a Diane. Diane, qui nous rappelle que dans le mot « gratitude », il y a le mot « attitude ». Yes! Et c'est une opinion personnelle à Diane. Elle dit que nous construisons souvent notre propre prison, mais nous avons aussi la clé pour en sortir. Wow! Ça, c'est magique. Oui! On a quelqu'un ici qui disait que sa gratitude du jour, c'est Annie de Montmagny. Pour elle, c'est comme moi. Donc, c'est trois enfants qui sont en santé. Maintenant, ils sont grands. Elle a pas vraiment de problème de santé majeure ni académique. Donc, les enfants ont pas de problème de santé majeure ni académique. Donc, merci. La vie. Puis, on a également... J'ai quelqu'un tantôt qui... Bon, je les ai... On a Hugo qui nous dit qu'il est très heureux d'être à l'écoute ce soir et c'est sa gratitude. Ah, ça, c'est fun. Des fois, ça prend des choses simples comme ça. Vous êtes fins. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment sympathiques. Chers auditeurs et auditeurs, c'est grâce à vous qu'on pratique ce métier qu'on aime tant. Mesdames et messieurs. Oui. Quoi? Ce métier qu'on aime tant. Mais non, mais c'est vrai. On serait pas là sans vous autres. Sans Steve de Trois-Rivières, sans Paul... C'est clair, je l'ai dit souvent. Sinon, on serait rien que deux fous qui se parleraient tout seuls. Mais c'est ça. Imagine-tu, on serait ici dans le studio, il y a personne qui écoute. On parle dans les micros. Le studio n'existerait pas. Ça serait encore plus free que ça vienne un studio. Anyway, ouais, on s'égare. Merci, 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 merci. C'est toujours un plaisir. Donc, sur le live TikTok, vous allez avoir un petit soutien visuel par rapport au prochain sujet. Donc, je vous présente le livre qui... En fait, c'est plus un journal de bord, un carnet, finalement. Un journal intime qui est nommé Gestion d'émotions par Mélissa Strevy qu'on va rejoindre immédiatement en entrevue. Bonsoir, Mélissa. Bonsoir, Mélissa. Salut. Donc, Mélissa, qui est une jeune femme qui a eu un passé... En fait, un parcours assez atypique. T'as vécu des choses très, très intenses. Et au début de l'âge adulte, t'as été diagnostiquée avec un trouble de personnalité limite. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai eu quand même une grosse enfance. J'ai vécu beaucoup de choses. Et c'est ce qui m'a rendu, dans le fond, aujourd'hui, plus sensible, dans le fond, avec mes émotions. Puis, en fait, ce que t'as vécu, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? T'as vécu des choses très graves, en fait. Tu m'as partagé ça, là, par écrit. Donc, il y a eu de l'abus, beaucoup d'abus. Oui. Tu viens d'un milieu quand même défavorisé. Oui. Et tout ça, en fait, selon les spécialistes, aurait peut-être un lien avec ton trouble de personnalité limite, finalement. Donc, il y a des trucs qui auraient déclenché ce trouble-là. Oui, c'est ça. C'est dû à plusieurs impacts que j'ai eus quand j'étais jeune. C'est sûr qu'au courant de ma vie, j'ai été chercher quand même de l'aide. Mais je me suis rendu compte que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a tendance, on dirait, à vouloir se débarrasser de ça. Ça a pris vraiment du temps avant que je l'accepte aussi. Parce que je ne veux pas, je trouve que TPL, c'est un peu comme une étiquette. Troubles de personnalité limite, si tu pouvais nous décrire ce que c'est exactement. Dans le fond, le trouble de personnalité limite ou le trouble de personnalité borderline ou TPL, c'est tous la même chose. Il n'y a pas une personne qui va réagir pareil. Il y a plusieurs niveaux aussi. Il y a plusieurs grades d'intensité aussi. Comme moi, j'ai des traits de quelqu'un qui va être plus haut que moi, va vraiment être ténétiqué trouble de personnalité limite. C'est quelqu'un qui est souvent très, très sensible. Comme moi, par exemple, je vais réagir plus au niveau de ma tristesse. Et comme il y en a qui vont réagir plus au niveau de la colère. Comme je disais tantôt, il n'y a pas une personne qui va réagir pareil, mais ça vient être plus difficile. On est souvent très mal compris et souvent aussi jugé. Il y a même des gens, parfois, qui croient qu'ils ont des problèmes d'hormones avec leur cycle hormonal, leur cycle menstruel et tout. Mais finalement, c'est vraiment un trouble de personnalité limite. C'est vraiment un TPL. Oui. Donc ça, on peut se faire diagnostiquer par un spécialiste, un neurologue, un psychologue. C'est les psychiatres qui diagnostiquent ça. Dans le fond, même si tu es un suivi avec une travailleuse sociale ou un psychologue, ça prend vraiment le psychiatre pour vraiment dire OK, tu es vraiment un trouble de quelque chose. C'est sûr que ta psychologue ou ta travailleuse sociale peut t'enligner quand même là-dessus. C'est sûr qu'à force de parler avec elle, elle peut te dire, mais elle n'est pas en mesure d'émettre ce diagnostic-là. Est-ce que c'est vrai que si on encadre le TPL, si on le canalise, les symptômes ont tendance à se dissiper avec le temps, voire même à disparaître et le diagnostic pourrait se résorber? Comme on m'a déjà dit, ça disparaît pas vraiment, mais ça peut diminuer vraiment, vraiment beaucoup. C'est à force de faire du travail justement sur soi, apprendre comment justement à gérer les émotions, dû au pourquoi dans le fond que j'ai fait mon livre. C'est sûr que plus tu fais de travail puis aussi à la base, c'est de l'acceptation. Si tu ne l'acceptes pas, c'est comme toute chose dans la vie, c'est difficile de travailler dessus. Et le besoin que tu avais de faire ce livre-là, c'est-tu parce qu'il n'y avait rien qui répondait à tes besoins justement dans la littérature moderne? Tu ne trouvais rien qui était capable de t'aider à la juste mesure de ton désarroi finalement? Oui et non, c'est sûr que des livres, il y en a vraiment de toutes les sortes que tu peux lire, mais des livres comme ça qui te permettent justement de, c'est vraiment comme un peu, il est très étable dans le fond d'une thérapie gestion d'émotions que j'ai résumé comme en un livre. Et dans le fond, c'est exactement ça qu'on fait dans les thérapies. Ça te permet, tu prends le temps dans le fond d'évaluer un événement. Ils te demandent aussi dans le fond, OK, c'est quoi l'émotion que tu as ressenti? C'est quoi le comportement que tu as eu face à ça? Ça te permet vraiment de faire un stop et d'analyser vraiment et de prendre un pas de recul justement sur ce que tu vis. Et ça te permet aussi dans le fond, en faisant ça, ça te permet de, comment je pourrais l'expliquer, de plus être posé par après ou de dire, exemple, OK, cette situation, ça m'a affecté, mais finalement, si j'agis d'une autre manière, ça va être mieux pour moi. Et toi, tu as décidé de créer, tu n'es pas du tout du milieu des services sociaux, quoi que ce soit. Toi, tu es gérante d'un restaurant, si je ne me trompe? Oui, je suis gestionnaire d'un restaurant présentement. Bon, donc d'écrire un livre ou de créer cet outil-là, toi, à la base, tu n'avais pas de formation, quoi que ce soit, mais à l'aide de spécialistes, tu as décidé de créer ce tableau de bord, finalement, ce journal intime qui regroupe 13 modules en un seul livre. Et qui sont les spécialistes qui t'ont aidé à créer cet outil-là et où est-ce qu'on peut se le procurer? Dans le fond, les spécialistes que j'ai eus avec moi pour m'aider à créer le livre, j'ai une psychologue et trois travailleuses sociales. Dans le fond, j'ai commencé par créer mon livre. Je l'avais déjà abordé un peu aussi à la base avec eux et trouvé que c'est une bonne idée. Donc, aussitôt que j'ai terminé mon livre, je les ai faites venir et je leur ai donné chacune copie. Chacune m'a donné, dans le fond, leur point de vue face à ce livre-là. J'ai corrigé quelques petites choses suite à leur témoignage. Par là-dessus, je leur ai retourné les livres qui étaient vraiment complétés et ça a été utilisé par des patients qui m'ont, dans le fond, remercié par la suite. Ça a vraiment permis aux patients de vraiment faire un travail sur lui-même. Et mon livre, on peut se procurer sur Amazon. Tantôt, tu parlais des 13 étapes, mais ce n'est pas plutôt les 12 étapes des alcooliques à l'année? Oui, c'est juste les 13 modules, dans le fond, dans cette thérapie-là. OK. Puis comment tu les as condensés dans ton journal de bord? Dans le fond, c'est parce que les 13 modules, ils reviennent sensiblement au moins. Ils font vraiment travailler sur ces points-là. Dans le fond, tout ce que j'ai pris comme module, j'ai pris un petit aspect de chaque pour vraiment faire en sorte que tu s'empêches à remplir, comme Annie disait tantôt, comme un peu un journal intime qui va venir condenser dans le fond les 12 modules, soit, mettons, gérer la colère, apprendre à contrôler nos émotions, ces choses comme ça. OK. Puis j'ai feuilleté un peu ton livre, c'est somme toute assez intéressant. Une fois que je remplis le journal, j'ai 100 pages pour le remplir tout au plus. Qu'est-ce que je fais après? Comment je fais pour déceler ce qui va de ce qui ne va pas? Parce qu'il me semble que le remplir à tous les jours, ça ne me semble pas vraiment suffisant pour être capable par moi-même de comprendre ce qui ne va pas. Comment je fais un retour sur tout ça? Ça dépend parce que souvent, des fois, les gens ont déjà commencé une thérapie qui construisent déjà une travail sociale. C'est sûr qu'à force d'écrire dedans et de prendre compte dans le fond de ce que tu as écrit et de tes comportements face à ça, au fil du temps, tu fais un travail avec toi-même sur toi. Ça te permet vraiment de comprendre tes émotions et de mieux les gérer par la suite. Un TPL, finalement, c'est, comme quelqu'un le dit si bien sur le live, c'est un être qui est sensible, qui a de la difficulté à gérer ses émotions, mais qui est une bonne personne dans ses actions. Donc, vous êtes hyper sensible, finalement? On est vraiment hyper sensible. Comme je disais tantôt, c'est sûr qu'il y en a qui vont réagir plus de la colère. Moi, c'est plus la tristesse. C'est sûr que je vais m'en prendre plus à moi. C'est sûr qu'on ne veut pas en avoir la difficulté à gérer nos émotions. Ça a quand même un impact sur nos proches. Je sais que ma famille, ça n'a pas été facile nécessairement à l'adolescence sur eux, mais c'est sûr que ça a pris du temps et jusqu'à temps que, mettons, on n'a pas eu de diagnostic, c'est sûr que ça a été difficile pour eux de me comprendre. Et selon toi, le diagnostic pourrait venir quand? En fait, à partir de quand est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on a peut-être des signes ou des symptômes du TPL? Est-ce qu'enfant, c'est quelque chose selon toi qu'on peut déjà voir chez quelqu'un? C'est sûr que tu peux voir les signes, mais les psychiatres disent que c'est vraiment au début de l'âge adulte qu'ils peuvent vraiment émettre la diagnostic. C'est sûr qu'ils peuvent avoir des soupçons avant, mais c'est vraiment au début de l'âge adulte parce que c'est vraiment là qu'on dirait que tout se prend en forme. Quelle méthode d'analyse tu conseilles de faire ou que tu conseilles aux gens à faire quand ils écrivent leurs pensées dans le journal au fil du temps? Est-ce qu'il y a une méthode que tu préconises pour qu'on soit capable justement de faire un reflet qui est juste sur nos actions? C'est sûr que souvent, quand tu écris dans ce livre-là, c'est rare que ça va être pendant l'événement. C'est souvent par après. Exemple, mettons, qu'il est arrivé à un événement au travail. Je vais dire ça comme ça. ça ne sera pas au travail que tu vas écrire dans le livre. Ça va être vraiment rendu chez toi. Tu vas écrire qu'est-ce qui s'est passé. Des fois aussi, tu n'es pas obligé d'écrire le résultat nécessairement tout de suite ou les conséquences que ça a donné. Parce que des fois, juste prendre un peu un pas de recul face à ça et tu reviens et tu relis tes choses justement. Tu dis, ah, oui, finalement, peut-être cette émotion-là était peut-être trop exagérée. L'événement, peut-être que je ne l'ai pas pris de la bonne façon. On dirait que tu vois l'événement d'une autre manière. C'est sûr que vu qu'on a le temps à gérer nos émotions, quand tu es vraiment dans une grosse émotion faute, c'est difficile de voir clair. On va éventuellement avoir un spécialiste avec qui parler justement de TPL parce que je vois qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui semblent touchés par tout ça. Le livre, en fait, n'est pas seulement pour les gens atteints de TPL. C'est toute personne qui voudrait apprendre à bien gérer ses émotions. Finalement, ça peut être un outil utile pour ça. Quelqu'un demande sur le live TikTok si cet outil peut être utile aussi pour les membres de la famille qui sont touchés par quelqu'un qui est atteint de TPL. Oui, dans le fond, j'ai marqué le trouble de personnalité limite, mais ça ne s'adresse pas juste à eux. Dans le fond, c'est tout le monde qui a besoin de prendre le temps et de prendre un pas de recul. Même les membres de la famille peuvent l'utiliser. C'est exemple, la personne a eu un tel comportement. C'est quoi ses réactions? C'est quoi ses émotions que la personne a aperçues sur l'autre qui a réagi. En même temps, ça permet de mieux comprendre quand tel événement arrive, elle a telle émotion. Je vais me prendre différemment pour la prochaine fois s'il arrive tel événement. Aurais-tu un exemple concret d'un événement qui pourrait se revenir? Toi, par exemple, est-ce que tu as encore parfois des événements qui se produisent au travail ou chez toi? Aurais-tu un exemple concret d'un événement qui pourrait se produire? Il y a tellement d'événements. On dirait que le problème c'est qu'on a tellement de la misère à gérer nos émotions que le moindre petite chose peut devenir un conflit que ce soit au travail ou à la maison ou avec notre famille. C'est ça le problème. C'est qu'on a la misère à gérer nos émotions justement. Je peux donner un exemple concret. Exemple au travail. Il y a quelqu'un qui va faire quelque chose que tu n'aimeras pas. Soit que la personne a le plus tendance à réagir au niveau de frustration elle va se mettre en colère tout de suite après elle au lieu de prendre un pas de recul et d'essayer d'aller disparler. On dirait qu'on a tendance soit à se braquer vers l'autre ou à se braquer vers nous-mêmes au lieu de prendre le temps de réfléchir. La méthode que tu nous proposes ce soir c'est celle d'écrire ses pensées dans un journal. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait toi? Oui, cet outil-là je l'ai utilisé moi-même. Puis comment ça t'a aidé? Ça m'a énormément aidé à comprendre à faire vraiment comme je dis à mon livre de faire un stop sur mes émotions puis vraiment comprendre si je vis dans l'émotion de la tristesse qu'est-ce que je peux faire pour pas que l'eau bouille un peu comme on peut comparer à ça une marmite. C'est sûr que si on reste dans l'eau froide on appelle ça un gel émotionnel si on reste dans l'autre ciel c'est comme l'idéal selon les travails sociaux et si mettons l'eau à bouille ben là c'est sûr qu'on a tendance à explodir. Le stop dont tu fais référence est-ce que pour toi c'est comme un temps d'arrêt c'est prendre un temps en rate d'arrêt pour prendre un pas de recul peut-être et se refléter sur ce qui nous habite c'est ça? Exactement j'aurais pas pu mieux décrir qu'est-ce que tu viens de dire. Max a toujours les bons mots. Oui. On essaie. Ok mais c'est un outil intéressant quand même. Vraiment? Oui vraiment. Tu vois il y a des gens qui nous écrivent qui s'inquiètent pour son anneau de 15 ans bientôt 16 ça fait quelques temps qu'elle pense qu'il est TPL il y a quelqu'un ici 50-50 TPL c'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup de gens mais je pense qu'avec de bons outils et un bon encadrement c'est possible d'avoir une relation amoureuse avec quelqu'un qui est TPL et toi t'as même décidé de nommer ça Trace tes propres limites Oui exactement TPL Qu'est-ce qui est dommage c'est qu'on a comme je disais tantôt on a une étiquette sur la tête et on est souvent mal perçus et c'est dommage parce qu'on est vraiment des personnes qui sont souvent très attentionnées Avec de bonnes intentions Oui mais on est proche de nos émotions même des fois un peu trop et c'est ce qui peut blesser des fois notre entourage mais on n'a pas de malice nécessairement Je pense que beaucoup de méconceptions comme la plupart des troubles de santé mentale les gens sont plus ou moins renseignés alors on tombe rapidement dans le jugement malheureusement Vraiment L'outil que tu proposes est-ce que tu conseilles de le faire non seulement par nous-mêmes ou tu préférerais conseiller ça avec un encadrement par exemple avec une thérapeute ou une psychologue ou une thérapie c'est-tu un outil complémentaire qui peut être utilisé aussi dans ces contextes-là? Oui dans le fond tu peux l'utiliser soit toi-même à la maison par exemple tu ne suis pas de thérapie nécessairement mais oui tu peux l'apporter même dans tes séances avec ta travail sociale au psychologue ou quoi le pas et puis dans le fond ça peut lui permettre elle aussi de mieux comprendre parce que même quand on va parler des fois avec une professionnelle c'est difficile de mettre les mots où des fois on a tendance à ne pas voir aussi la manière qu'on a réagi exemple pour nous on n'a pas été si agressives ou si en colère que ça mais au fond si on ne prend pas de recul on dit oui finalement j'ai peut-être exagéré dans cette situation que ça aurait pu être géré différemment je le vois un peu comme mon fils par exemple on va voir la nutritionniste elle nous demande de faire un petit journal puis de prendre en note telle journée telle journée parce que tu peux arriver là puis avoir complètement oublié je vois ça un peu comme ça c'est situation pensée émotion comportement résultat conséquence la date exactement donc tu arrives là tu arrives chez ton spécialiste ou même un proche par exemple qui peut t'aider ou whatever puis c'est vraiment utile tu as vraiment toutes les informations par date et tout puis il y a quelqu'un qui demande aussi sur le live pour son ado est-ce que ce serait approprié mais moi je pense que oui justement ça lui permettrait de s'arrêter de prendre le temps de bien d'écrire ses émotions puis souvent quand on écrit en plus ça nous aide à nous libérer oui puis souvent mettons les psychologues ils vont souvent dire écris écris comment tu te sens écris comment t'es pensée mais souvent ce qui arrive c'est qu'on ne sait pas quoi écrire on ne sait pas comment le décortiquer non plus nécessairement toi c'est ce que t'aides à faire avec la façon dont tu as tu nous offres des questions autrement dit c'est ça exactement des fois de réponses comme un bon vieux examen au cégep est-ce que dans le cas où on ne serait pas suivi par un psychologue ou une thérapeute où on n'aurait pas entamé de démarches thérapeutiques est-ce que tu conseilles à un moment où on pense qu'on a atteint un nœud et que le reflet par rapport à ce qu'on vit nous semble un peu laborieux voire impossible est-ce que ce serait une bonne idée de montrer ce qu'on écrit à un membre de notre famille peut-être être un proche pour qu'il nous aide à cheminer un peu plus à ventiler à souffler peut-être à voir les choses d'un autre œil peut-être avoir un regard extérieur à ce qu'on fait ben oui c'est toujours dans le fond utile d'avoir quelqu'un de proche à qui tu peux vraiment te confier quelqu'un qui va pouvoir vraiment t'écouter c'est sûr que ça dépend vraiment de chaque personne ou ce qui est rendu dans son cheminement aussi des fois on a vraiment tendance à se reformer sur nous-mêmes parce justement par peur de jugement des autres mais tellement c'est ce qui arrive souvent mais un ado avec ses parents moi je trouve ça génial comme outil oui complètement c'est ça exactement donc Mélissa Strévé pour se procurer ton livre gestion d'émotions qui est très utile pour les personnes ayant un trouble de la personnalité limite ou toute autre personne qui voudrait apprendre à bien gérer ses émotions on peut retrouver à quel endroit sur Amazon Amazon directement gestion d'émotions donc on voit là c'est un paysage avec le ciel bleu et les nuages gestion d'émotions merci beaucoup Mélissa ça a été un plaisir de parler avec toi ce soir et on te souhaite plein de plus 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 pour l'avenir bien merci puis joyeuses fêtes félicitations pour ton projet à toi merci au revoir wow vous êtes nombreux sur le live à nous partager vos histoires des gens qui vous entourent vous-même qui semblent atteints ça passe bien sincèrement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont atteints de ça bien pas qui sont atteints mais qui connaissent quelqu'un qui est atteint de ça connaissent quelqu'un oui beaucoup de gens nous partagent avoir un proche qui semble être atteint ils ne savent pas trop comment sauf erreur j'ai l'impression d'après ce que j'ai entendu que c'est une des maladies un trouble de santé mentale qui est les plus diagnostiqués généralement c'est celui-là qui est le plus commun parce qu'il y a beaucoup de traits ça englobe beaucoup beaucoup de choses donc c'est celui qui est le plus facile à diagnostiquer d'après ce que je comprends et qui est le plus commun le plus répandu on va avoir un spécialiste oui oui ça va prendre parce que c'est pas moi un spécialiste certain je suis en train de me peinturer dans le coin du beurre mais d'après ce que j'ai entendu et sauf erreur parce que c'est l'hypersensibilité qui pourrait être mélangée à tout ça donc bref vraiment très intéressant merci beaucoup tout le monde d'avoir été si nombreux à interagir avec nous via le live merci beaucoup mon dieu vous êtes nombreux également sur le TikTok c'est incroyable merci beaucoup beaucoup ça nous fait plaisir les gens nous remercient ça nous fait vraiment plaisir d'être là pour vous et si vous avez des sujets des commentaires ou quoi que ce soit vous pouvez nous contacter directement via nos différents réseaux sociaux Maxime Lacasse sur Facebook éventuellement sur Instagram et TikTok Mélanie Trudel Mademoiselle Trudel sur toutes les différentes plateformes la s'exploratrice sur TikTok sinon mtrudel à commercialradiox.com ou la s'exploratrice à commercialradiox.com on aime beaucoup faire la boîte à mail et on va compiler toutes vos questions et vos commentaires pour 2024 et on va faire le tour de tout ça en compagnie de Dr Paul Simard psychologue donc ça a été un plaisir d'être avec vous ce soir merci Max c'est déjà fini c'est déjà fini ça passe trop vite on a même dépassé mais on en revient demain on revient demain demain ça va être super intéressant donc merci beaucoup d'avoir été à l'écoute vous écoutiez la s'exploratrice sur les ondes de choix 98h Radio X la s'exploratrice avec Mél Trudel Radio X la s'exploratrice